wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas à la fin de cette vidéo si vous avez vraiment touché vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner cliquez sur la coche et cliquez sur j'aime pourquoi pas pour nous dire que vraiment ça vous a étonné ça vous a touché mes frères et soeurs s'il vous plaît marcher un peu marcher vraiment un peu soyez relax parce que ce que nous allons vous dire franchement ça risque de vous faire peur mes frères et soeurs nous ne sommes pas ici pour essayer de vous embarrasser ou pour essayer de vous faire peur ou encore de vous traumatiser si nous sommes là devant vous c'est tout simplement parce que nous avons besoin de vous dire certaines choses de passer un message et quand on passe un message ce message là on l'écoute bien on analyse aussi pour voir en quoi nous sommes concernés et si vous n'êtes pas concerné par ce message ah ça va vous même vous étonner ça va de quoi s'agit-il ici il s'agit du mal qui est en train de se répandre dans le monde entier le mal se répand dans le monde entier et à des choses mauvaises qui se passe aujourd'hui et aujourd'hui nous avons vraiment besoin d'avoir la crainte de dieu plus que tout ce que l'on peut imaginer il a peut-être dit que mais alors la crainte de dieu qu'est ce que c'est à quoi ça va me servir en quoi la crainte de dieu va me donner de l'argent ce matin là qu'est ce que tu m'apportes qu'est ce que ça m'apporte ça va m'apporter aujourd'hui dans somme 128 on nous dit heureux tout homme qui a la crainte de dieu et dieu aussi nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de dieu tous ces histoires que dieu est en train de nous raconter là jusqu'à ici là les gens pensent que c'est de la blague jusqu'à ici les gens pensent que dieu est en train de rigoler et les années sont en train de passer 2017 était là c'est passé 2018 est venu tu es encore 2018 nous sommes en décembre ça va bientôt passer tu peux être en 2019 mais c'est que les gens ne savent pas c'est que le diable satan il est là et il travaille il a un objectif et les gens parlent même du nouvel ordre mondial les gens parlent de comment ils vont faire pour pouvoir tout simplement marquer les humains par le chiffre 666 afin que ces personnes là après l'enlèvement ils aient du mal à s'en sortir même maintenant même ils aient du mal à l'eau ciel et le diable donnera tout il fera tout ce qu'elle soit possible pour que beaucoup de personnes moquent l'enlèvement et c'est pas n'importe qui ce sont les gens en particulier les vrais chrétiens il fera tout ce qu'elle soit possible pour que les vrais chrétiens ne puissent pas aller au ciel ne puissent pas aller au ciel il fera tout tout et tout pour que vous qui aimez dieu vous qui cherchez tout votre coeur toi ma soeur qui prie qui cherche tout ton coeur ne puisse pas être sauvé et c'est à ce moment là que tu vas voir que il y aura des temps difficiles des temps difficiles de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les années vont se couler 2019 arrive quel temps difficile nous atteint là-bas encore nous ne voulons pas vous faire peur mais nous allons vous dire que franchement il faut vraiment s'accrocher à dieu maintenant il faut avoir quoi la crainte de dieu maintenant sinon franchement je ne sais pas comment vous allez faire pour vous en sortir nous sommes en train de parler à des personnes qui réfléchissent et qui veulent vraiment changer le coût de leur fille est ce que vous comprenez est ce que nous comprenons mais bien sûr que oui je pense que nous comprenons et quand on nous analysons la situation nous voyons que ici quand on parle de la crainte de dieu et toutes ces histoires on a du mal à voir la portée que cette expression a on a du mal à voir la portée que cet élément là à la crainte de dieu toutes ces histoires qu'on nous dit dans la parole du dieu mais c'est ici vous allez comprendre vous allez bien comprendre quand nous allons vous raconter cette histoire là puis ah là si tu n'as pas compris je dirais que tu as compris mes frères et soeurs là ça va vraiment vous choquer là ça va vraiment vous choquer cette histoire va vraiment vous vous impressionner il y avait un homme et cet homme là traversait le moment vraiment difficile et le moment plus difficile que difficile au point où il en avait marre il voulait forcément réussir il voulait même utiliser tous sortes de chemin passer par n'importe quelle voie pour réussir seulement tout ce qui est dans sa tête c'est la réussite comment il va faire pour avoir de l'argent en tout cas il disait toujours même à ses amis qu'il est prêt à tout faire même à vendre son âme au diable waouh et il était décidé du coup il est rentré en contact avec quelqu'un et cette personne lui a permis d'entrer aussi en contact avec l'une des personnes les plus riches de leur pays mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui là c'est que avoir une belle voiture là ne veut pas dire qu'on est bon qu'on est bon qu'on est bon que il ya une seule expression qui peut vous aider même à bien comprendre une expression qui nous aide à comprendre cette histoire qui nous dit ce n'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or quand on dit c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or là vous comprenez facilement ici ces gens là à la voix qui on vous a dit on vous l'a dit ils allaient voir un homme riche et cet homme était vraiment riche il avait toutes les belles voitures que vous pouvez imaginer vous désirez mais cet homme là il était riche c'est vrai mais c'est un sorcier un sorcier et cet homme là il tient ses richesses ou encore la source de ses revenus du monde des ténèbres carrément il tient cela de là bas carrément pas plus pas moins il faut qu'on vous dise exactement ce qu'il fait pour enrichir ça veut dire que quand vous le voyez avec des belles voitures là tout ce qu'il a là et tout ce qu'il possède vient du diable et de ses démons ça vient de la base avait exactement de là bas c'est de là bas que ça vient et ce jeune homme qui veut réussir lui s'est dit que bon il ne sait pas poser toutes ces questions de savoir mais est ce que cet homme c'est une personne qui a la crainte de dieu est ce que ces personnes cette personne est chrétienne ou non tout ce qui l'intéresse c'est de réussir même au péril de sa vie bon en tout cas elle est prêt à tout il dit qu'elle est prêt à tout parce que vous comprenez il est prêt à tout et ils sont arrivés chez cet homme riche là ils sont arrivés là bas cet homme riche les a bien reçu les a bien observé il a dit ok c'est bien vous êtes bien bienvenu chez moi voulez vous boire quelque chose est ce que vous êtes plutôt qu'on vous donne quelque chose à boire il dit bon non ça va pour le moment ça va ok ça va mais que puis-je faire pour vous et le premier va ouvrir la bouche franchement ça donne le plaisir de vous revoir mais si nous sommes venus là spécialement pour le cas de mon ami qui est là devant moi et cet homme a des problèmes sur lui il a besoin d'aide et il m'a dit qu'il aimerait vous rencontrer pour voir si vous pouvez faire quelque chose pour lui bon comme lui-même il est là lui-même il va parler et il va nous dire clairement ce qui se passe à sa vie c'est ainsi que cet homme a ouvert la bouche et il a dit franchement je vais te dire je vais vous dire monsieur je vais vraiment galérer dans ma vie je suis ça va pas et j'ai besoin d'aide j'ai besoin de vous m'aider j'ai besoin que vous m'aider j'ai besoin que vous m'aider j'ai besoin que j'ai besoin que vous fassiez quelque chose comme ça faites quelque chose de moi j'ai besoin que vous faites quelque chose comme ça agissez faites tout ce qu'il y a possible même si là il faut vendre mon âme au diable là où je suis là je suis prêt à le faire c'est ce qu'il disait il le disait il ne faisait que dire cela ah cet homme le regardait il dit de quoi parles-tu il dit même si il s'agit de vendre son âme au diable il dit qu'il est prêt ah bon tu es vraiment prêt est-ce que tu es vraiment prêt qu'est-ce que tu veux au juge il dit je veux être riche je veux vraiment riche je veux être une super star je veux être un homme influent influent il dit hey tu es sûr de ce que tu demandes en plus tu es sûr de ce que tu es en train de demander il n'y a pas de soucis puisque c'est ce que tu veux nous allons maintenant passer au rituel bon il n'y a pas de riche il dit puisque c'est ce que tu veux suis moi et les deux ont laissé cet homme là même qui les a conduits là bas et quand ils ont laissé vous savez où ils se sont rendus ils se sont rendus dans la chambre à cet homme très riche et quand ils se sont rendus là bas cet homme lui a dit déshabille toi en fait si tu veux savoir mets toi nu il dit mais c'est pour quoi faire au juste il dit ne pose pas de questions tu dis que tu veux déliminer super star il faut te mettre nu parce qu'il se mette à nu l'homme le riche aussi lui aussi il se mette à nu se déshabillait il a dit il faut te couber sur le lit lui aussi il dit il veut devenir riche il ne sait même pas à quoi ça va te servir qu'est-ce qu'il va se passer il a coupé carrément sur le lit et ce milliardaire là ce tombe riche là il a sodomisé il a sodomisé carrément comme ça dit si vous ne savez pas ça dit il a couché avec lui comme il s'agit d'une femme mais là où on évacue les déchets humains pour être tout possible mon dieu quand ce tombe l'a quitté là il ne pouvait plus marcher comme il se devait il ne pouvait plus marcher comme il se devait il faut le font tout de marcher comme si ils lui ont mis des trucs des tons de dynamite quelque part c'était pas bien hein mais ça fait putier il est venu voir un homme qui doit le rendre riche et regardez ce parcours il est passé mais ce qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas c'est que ce tombe riche avec qui il venait d'avoir des rapports sexuels par la nuit par la nuit là ce tombe là c'est un sorcier et dès qu'il a eu des rapports sexuels avec ce tombe automatiquement il a vendu son âme directement à Satan et si Satan est riche il n'a qu'à attendre encore parce que la richesse là ne viendra pas et ce tombe en question là il continuait à faire des victimes il est riche comme ça et il est beau toujours bien habillé vous n'allez pas penser que ce tombe là a des problèmes ou c'était sorcier il va même rencontrer deux filles ces deux filles sont des prostituées et ces deux filles là pour de l'argent elles sont prêtes à tout même à coucher avec n'importe qui et voici que vous allez avoir aussi des rapports sexuels avec ce dernier il va faire un plan à trois avec ces deux filles là ça veut dire quoi il couche avec une ici il couche avec l'autre là il couche avec l'une ici il couche avec l'autre au final là il fait quoi il leur donne de l'argent beaucoup d'argent et ce qui se passe après c'est que après qu'il vous a donné de l'argent là quelque chose vous arrive selon vous qu'est-ce qui va arriver à ces deux filles là ce qui va se passer au niveau de ces deux filles là va vous détonner ça va vous détonner si la poitrine d'une fille il y a combien de seins ? il y a deux seins voilà là vous comprenez bien il y a deux seins c'est comme le premier c'est ça c'est cette table là et le deuxième c'est ce qui est là-bas et quand ces deux filles ont fini d'avoir les rapports sexuels avec lui quand elles se rendaient à la maison sur le chemin elles ont commencé à voir que leurs seins respectifs ont commencé à gonfler à se gonfler c'est-à-dire le volume de leurs seins là a commencé à gonfler comme ça c'est-à-dire les seins ont commencé à s'enfler les seins ont commencé à s'enfler hein ouh ouh elles disent mais waouh qu'est-ce qu'il se passe nous venons d'avoir des rapports sexuels avec cet homme et pourquoi nos seins ont commencé à augmenter de volume comme ça la dimension de nos seins ne sont plus naturels et tout de suite elles sont allées en palais à leur bonjour maman elles sont allées en palais à leur à leur soeur à la maison et elles sont allées en palais à leur soeur à la maison elles disent ma soeur regarde ce qui nous arrive ça ne va pas sur telle grande soeur nous sommes tout simplement allées chercher de l'argent en ayant des rapports sexuels avec un homme mais regarde comment nous sommes devenus regarde ce qui nous arrive le volume de nos seins ne sont plus pareils est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ou encore ce qui ne va pas chez nous elle dit mais comment moi je vais vous expliquer ce qui ne va pas chez vous c'est vous qui allez bien m'expliquer ça mais quel est le problème bon si le volume de vos seins ont commencé à augmenter de façon naturelle comme ça rapidement allez voir un docteur et c'est lui qui va bien vous expliquer cela donc elles sont tout de suite allées voir un docteur dès qu'elles se sont rendues sur le docteur le docteur lui il a dit ma soeur il n'est pas bien de vous examiner même mais vous vu ce que vous avez expliqué c'est que vous arrive là les choses sont claires c'est une maladie mystique et il va vous dire allez voir un mystique ou encore un homme de Dieu qui va vous traiter parce que moi ça là je ne veux même pas dépasser votre argent ici je ne veux même pas que vous dépasser quelque chose là sur moi allez voir un docteur allez voir un pasteur un homme de Dieu ou un mystique elles se sont là ah ! avale le vrai homme de Dieu et c'est quelle histoire son corps ah ! Mathe Bonola pour combien même ah ! c'était pour combien même et puis on va nous faire ça et elles elles sont tout simplement sorties elles sont retournées à la maison elles se sont dit qu'elles vont se traiter la maladie de façon traditionnelle et au fur et à mesure qu'elles traitaient cette maladie ce qui s'est passé c'est que la maladie ne faisait qu'empirer la situation ne faisait que s'aggraver à un moment donné la dimension ou quoi le volume de l'essai a été multiplié par 10 et au lieu que ce soit des siens c'était de l'essai c'était 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 transformé en 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 un fruit un fruit énorme et ce fruit là même là c'est comme si des fleurs même apparaissaient sur ce fruit là et c'était tellement laid c'était tellement laid c'était tellement vilain il fallait les voir les deux coucher sur une natte un peu de ce tord de douleur devant même la petite soeur ah petite soeur fait quelque chose pour nous elle ne sait pas ce qu'elle va faire pour elle ah petite soeur c'est chaud ça brûle bon je vais t'envoyer de l'eau je vais vous envoyer de l'eau mes soeurs je vais vous envoyer de l'eau c'est moi ce qui suis là auprès de vous je peux vous aider ah mais qu'est ce que c'est Thomas nous a fait elle ne savent pas que c'est un sorcier elle ne le savent pas pendant que sa soeur partait aller chercher de l'eau ce qui s'est passé c'est que il y a Lucifer Satan Lucifer le diable il est apparu même là devant cette fille là il est là bien regardé et il leur a dit vos âmes m'appartiennent déjà et je suis venu les chercher il n'a pas d'appu pas une chose c'est-à-dire il a pris son pouvoir et il a retiré tout de suite les deux âmes de ses deux filles et elles sont mortes et elles sont décédées voici des choses qui arrivent dans cette mauvaise période dans cet homme bizarre et quelques-uns vous en parlent même certains hommes de Dieu qui veulent vraiment sauver la vie de leurs fidèles ou la vie des gens ils racontent de telles choses ils disent à leurs fidèles je suis tout en particulier aux filles là même aux garçons soyez prudents soyez prudents marcher avec la crainte de Dieu les gens ne comprennent pas ayez la crainte de Dieu les gens ne comprennent pas c'est que les gens ne savent pas c'est que quand on a la crainte de Dieu on ne peut pas tomber facilement des petites choses si tu as vraiment la crainte de Dieu tu sauras que les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes mariées si tu as la crainte de Dieu tu sauras que la vie des débauches là coucher avec n'importe qui pour de l'argent là c'est un crime si tu as la crainte de Dieu tu ne vas même pas tomber dans ce piège et si tu n'es pas tombé dans ce piège qui va être sauvé ? c'est Dieu ou bien c'est toi ? dis moi c'est Dieu ou bien c'est toi ? si ces filles là avaient seulement la crainte de Dieu ça dit si elles écoutaient Dieu elles essayaient de ne pas faire comme les gens de ce monde et qu'elles essaient de marcher selon la voie de Dieu franchement moi ça m'étonnerait qu'elles tombent dans ce problème là et elles sont décédées et le diable est venu prendre les âmes nous sommes de ce moment trop compliqués trop compliqués et le diable il cherche des âmes à tuer il cherche des âmes, des gens à sacrifier s'il sait que vous êtes dans ce temps-ci là dans ce qu'on appelle la vie des débouches il va chercher à vous éliminer rapidement parce qu'il sait qu'il n'a plus du temps il ne lui reste plus du temps il faut agir vite donc il va vous choisir il va vous prendre et c'est vous même qui allez vous livrer à lui comme ça oui et c'est exactement ça et c'est exactement ça à ce moment là tu vas dire que non tu vas tomber de ce piège oui si et seulement si tu as la crainte de Dieu quoi c'est des choses qui sont arrivées et les années passent et les temps se coulent les gens s'amusent d'autres construisent ils font des trucs extraordinaires mais ce que les gens ne savent pas c'est que le diable veut marquer les humains par le chiffre 666 afin que les gens lui appartiennent déjà afin que les gens les personnes qui se trouvent déjà sur la terre qui marchent même là soient déjà marqués et qui l'appartiennent déjà et il y a une chose qui prépare même les humains qui viennent à recevoir la marque 666 nous allons vous le dire vous savez cette marque cette chose-là est-ce que vous savez ce que c'est cette chose-là qui prépare les humains à recevoir la marque du diable la marque du diable cette chute-là même qui est déjà sur les humains qui les prépare à recevoir la marque du diable est-ce que vous savez ce que c'est ? Nous allons vous le dire vous savez ce que c'est ? Ah..péparez-vous ou vous Ce sont les tatouages Je vais vous le dire Ton tatouage Là Ça te prépare déjà A recevoir la marque du diable Et je vais te dire Quand le temps sera venu Pour le diable de marquer les humains Par la marque 166 Quand le temps sera venu Pour que ça soit officiel On va voir la marque 166 Pour mettre la marque 166 sur toi Ça sera plus difficile Il suffira juste de te regarder comme ça Ou encore De regarder cette partie là Exactement Là où tu t'es tatoué Il faut te regarder juste comme ça Avec les yeux Et comme ils sont mystiques Ce tatouage Ce tatouage que tu as sur ton corps Au lieu d'être des tatouages Je ne sais pas Fleurs Ou bien Des chats Des chats Comme vous le voyez là-bas Ça sera plutôt Un vrai 666 Qui va apparaître À la place De tout ce qui était tatoué Ça veut dire que Les tatouages Que nous faisons là Dieu n'avait pas menti A ce niveau Que nous a demandé De ne pas faire des décisions Sur nos corps Quand Dieu nous dit quelque chose On discute toujours Mais aujourd'hui là Voici des choses Que le diable a commencé à inventer Pour nous préparer À appartenir à son royaume Qui va aller à l'enfer Quand tu vas Tu viens à l'église Même tu viens Voir les gens Tu dis bonjour monsieur Souhaiterais-tu aller à l'enfer Je vais te demander Si tu es normal Or Nous sommes Les gens font des choses Qui forcément les condamnent Or le diable Il aime bien ça Il aime condamner les gens Le diable aime condamner les humains Donc tu as lui donné Une belle opportunité Comme ça De te condamner Et les tatouages Qui sont là Ne sont pas là Pour rigoler C'est pas là Pour rigoler On nous dit Qu'après l'enlèvement Il y aura des choses Qu'on ne sait pas produire Si tu n'as pas la marque 606 sur toi Tu ne pourras Ni acheter Ni vendre Et si tu ne peux pas acheter Tu ne peux pas vendre Tu as un problème Ça veut dire que Tu vas là à la banque Tu cherches à retirer de l'argent On va dire On va te poser la question De la main Est-ce que j'ai une marque sur toi Quel genre de marque Si 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 Viens on va te montrer Si tu n'as pas ça Tu ne vas pas retirer de l'argent Dans l'autre banque ici Peut-être va dans une autre banque Là-bas On va te recevoir Tu arrives maintenant Dans l'autre banque Et c'est à ce moment-là On te regarde comme ça Il te regarde Ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce que Tu es joli Ou bien tu es bien habillé Ce matin Il regarde parce qu'il cherche A savoir si Tu as reçu déjà la marque Si ils sont censés chez toi Parce que le seul moyen De causer ou encore De dialoguer avec toi C'est de voir d'abord Si tu as la marque du diable Sur toi Voici ce qui va se passer Après l'enlèvement D'après ce qu'on nous a raconté C'est un truc bizarre Mais ce sont des choses Qui arrivent Et ce qui nous prépare à cela Ce sont les tatouages Donc réfléchis bien sur ta vie En ce moment-là Est-ce que tu appartiens à Dieu Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ Ça doit être ta préoccupation Je vais te dire ça Aujourd'hui je vais te dire Ça doit être ta première préoccupation De ce matin Est-ce que ta vie Ressente toujours A ce que Dieu Espère de toi Est-ce que ta vie Est-ce que ta vie Est-ce que tu es en conformité Avec ce que Dieu demande En un mot là Est-ce que tu as la crainte de Dieu As-tu la crainte de Dieu Hein Il y avait deux hommes Qui se trouvaient à la croix Auprès de Jésus-Christ Il y a le premier Qui parlait beaucoup même Il parle surtout Il parle seulement Il ne disait pas grand chose même Il ne disait rien de bon Il était toujours se demandait Oh Seigneur Jésus-Christ-toi Si tu es vraiment Le fils de Dieu Sauf toi Et sauve-nous ici Sauf toi Fais-le-nous sauver Il y a des gens Que vous êtes là Vous êtes tenté Il dit que vous êtes fils de Dieu Tout ça Et il est tenté de mourir Il ne pense pas Au fait qu'il est tenté de mourir Tout ce qui l'intéresse C'est d'accuser les gens Ou bien de mal Insulter les gens Par contre que les deux Ils étaient tentés de causer Nous savons tout ce qui s'est passé Il y avait un autre Qui était à côté Celui-là Qui était à côté de lui Là Lui Il a tout de suite arrêté Il lui a dit What ? De quoi tu parles ? Tu es tenté de l'accuser Comme si Toi-même là Tu étais une bonne personne Lui n'a rien fait Il l'a tué Il l'a mis ici Il n'a rien fait L'a crucifié Franchement Jésus-Christ Amusez-moi à part Moi là franchement Je pense que si tu vas Où de là Tu vas aller là Il faut me suivre Je vais te suivre Garde-moi une place là-bas S'il te plaît Ah ! Garde-moi une place là-bas S'il te plaît Ça dit C'est un moment décisif Où quelqu'un Les deux devaient choisir D'accepter le Seigneur Jésus-Christ Ou encore Dieu dans la vie C'est à ce moment là Que l'autre Il s'est mis à blasphemer A insulter Dieu Mais de l'autre côté L'autre là lui Il se reconnaissait comme pécheur Vu ses affirmations Dans un tel cas là Comment Dieu ne peut pas Lui pardonner Lui Dieu a pardonné Ses péchés Net et clair Et systématiquement Et le Seigneur Jésus-Christ Lui a dit que Même là où ils sont là Il aura une place Dans son royaume Est-ce que ça n'a pas été le cas ? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ S'est commandé quelqu'un ? Le royaume d'un ciel C'est pour son père Il n'a pas besoin de rendre compte À quelqu'un Mais son père et lui Ils fôment une seule personne Donc ce qu'il dit Il est tellement juste Que son père va forcément accepter Donc cet homme là A été sauvé ce jour là Ça veut dire qu'il y a Beaucoup de personnes Qui vont même perdre le ciel Parce qu'il parle Parce qu'elle parle beaucoup Parce qu'elle refuse De se répentir Parce qu'elle refuse même De croire À la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ Il y a beaucoup de personnes Qui vont manquer le ciel comme ça Et toutes ces histoires là Elles existent Quand tu l'as pas dit Le Seigneur Jésus-Christ Et de ce que le Seigneur Jésus-Christ Faire pour eux Ils vont te dire Que le Seigneur Jésus-Christ C'est parti Tout le monde le sait Il est mort Il a été ressuscité Tout ce que vous voulez Mais il avait dit Qu'il allait revenir Pourquoi il n'est pas encore venu Puisqu'il n'est pas venu Peut-être qu'il ne va jamais venir un jour Et là Ces gens là Parce que Ce sont eux-mêmes qui parlent Mais ici C'est le diable lui-même Qui est en train de parler En eux comme ça Sans qu'ils se rendent compte Et ce chemin là Où on constate Cette voie sur laquelle Tu te trouves là C'est la mauvaise voie Qui mène les gens Dans le feu Dans l'enfer Et le diable te soutient Dans tes arguments Te soutient Dans tes affirmations Nous sommes dans les ténètes Un temps vraiment difficile Au fur et à mesure Que les années vont s'écouler Les choses devenant De plus en plus difficiles De plus en plus difficiles Déficiles De plus difficiles Et les difficultés Ne feront que s'agrandir Il vous parle de quelque chose De cette période Vous voulez qu'on vous dise quoi On vous dise Chercher l'argent C'est tout le monde C'est que chercher l'argent C'est important Mais nous avons besoin De la crainte de Dieu Ah Il y a des gens Qui passent de l'état A chicher l'argent Matin, midi, soir Matin, midi, soir Et ces personnes On va même oublier Que la mort Pouvait se prendre Tout le monde Et un jour Ces personnes Pourraient mourir Elles ont même oublié Voici une soeur Qui s'est endormie Et elle s'est retrouvée En enfer C'est-à-dire En enfer Et en enfer Là-bas Ils lui ont pas posé La question Mais combien de maisons As-tu sur la terre Combien d'argent T'as pu t'accumuler Durant ton existence Là-bas Les gens regardaient Ces actions Et toutes ces actions Parlaient à sa place Elle a pas besoin D'ouvrir la bouche Ce sont ces actions Sur la terre Qui parlaient à sa place Est-ce que sur la terre Tu as eu la crainte de Dieu Mais bien sûr que non En fait elle veut parler Mais elle ne veut pas Parce que ce sont ces actions Là Qui la jugeaient Elle-même Qui parlaient à sa place Nous aurons jugé en fonction De nos actions Est-ce qu'il y a vraiment Une bonne action Que tu dois poser aujourd'hui Que tu dois te mettre La tête Que je dois poser C'est cette action D'avoir la crainte de Dieu De commencer à poser Des bonnes actions Qui vont m'aider Qui vont me défendre Devant Dieu Oui Un Dieu t'aide Dans Somme 128 Il faut lire Dieu il t'aide Il te donne un bon conseil Il te dit même Que si tu as la crainte de Dieu Tu seras heureux Si tu as la crainte de Dieu Tu seras heureux Si tu as la crainte de Dieu Tu seras heureux Et je vous confirme Que quand vous avez la crainte de Dieu Vous ne pourrez que vivre heureux Oui Parce que Parce que si vous êtes en vie Je suppose qu'à ce niveau Déjà vous êtes content Parce que Je préfère être en vie Que être mort La vie qui est déjà là La vie que vous obtenez Venant de Dieu C'est quelque chose Déjà bon Qui va vous aider Parce que Tant qu'on a la vie On a de l'espoir Ce n'est pas ce qu'on dit Dans l'autre chanson La plupart du temps N'est-ce pas ce qu'on dit Tant qu'il y a la vie C'est qu'il y a l'espoir Mais il faut se bouger un peu Il faut vraiment se bouger Et apprenons vraiment A être loyal Avoir A être Une personne de justice Une personne pauvre Parce que tu vas voir Tu vas marcher comme ça Tu vas regarder les gens Ils passent tout le temps A réfléchir sur comment Ils vont faire Pour faire du mal A d'autres personnes Tout ça dans ce monde Et ces choses Malheureusement Ne vont pas s'arrêter On nous dit Qu'il y aura seulement 30% des personnes Sur la terre Et 30% De la population Ce sont seulement La population mondiale Qui sera sauvée Comment être sauvée alors Il faut avoir La crainte de Dieu Il faut apprendre A avoir la crainte de Dieu C'est de ça Nous sommes en train de vous parler encore C'est prêt pour la prochaine vidéo Parce que ça va être chaud Si vous n'avez pas Abonnez Cliquez ça Abonnez Cliquez ça A la cloche pour l'activer Et préparez-vous Et dites-vous Ce que vous avez pensé De ces deux filles Est-ce que vous avez pensé Que ces deux filles Pourraient faire quelque chose Ou encore Aller voir un homme de Dieu Ou encore Prendre une décision Qui aurait sauvé la vie Au lieu d'aller voir L'état du position Réalisez dans la partie Commentaire On aimerait bien savoir Et si vous n'êtes pas encore chaud Soyez chaud Parce que C'est la première vidéo Et nous Nous entrons Dans une autre dimension C'est parti